La petite tortue et l'océan de Becky Davis et Jenny Pau aux éditions Kiman Tout commence par un terrible orage. La mer est déchaînée et des torrents de pluie s'abattent sur le rivage. A peine sortie de son oeuf, la petite tortue s'élance sur le sable mouillé. Elle doit vite se réfugier dans l'océan et court sur la plage de toute la force de ses petites pattes. Le tonnerre gronde et un violent éclair zèbre le ciel quand elle plonge dans l'eau pour la toute première fois. Une vague plus forte que les autres la fait chavirer. Étourdie, elle ne sait plus où est le haut, où est le bas. Autour d'elle, d'autres petites tortues lui crient « Nage ! Nage vite ! » A bout de force, la petite tortue réussit à s'agripper à un bout de bois. Un long voyage commence. La petite tortue se laisse porter par les courants. Elle est émerveillée par les mille couleurs de l'océan et les fascinantes créatures qui nagent autour d'elle. « Que c'est beau ! » pense-t-elle. Apercevant une grotte juste à sa taille, elle s'y faufile et s'endort. Les mois passent et la petite tortue devient grande. Son abri est maintenant trop petit. Elle reprend son voyage, heureuse de parcourir de nouveau l'océan en toute liberté. Elle est toute seule, mais elle n'a peur de rien, car l'océan et ses habitants sont ses amis. La tortue termine son voyage à l'autre bout du monde, dans un lagon à l'eau turquoise et transparente. « Ici, je me sens chez moi ! » pense-t-elle. Pendant plusieurs années, la vie est belle. L'eau est chaude et la nourriture abondante. Mais un jour, il est temps pour elle de revenir. La tortue traverse de nouveau l'océan pour rejoindre la plage où elle est née. Depuis chaque année, elle fait le même voyage et elle vit des aventures toujours différentes. Elle découvre de nouveaux paysages, rencontre de nouveaux amis et donne naissance à des petites tortues qui voyageront elles aussi dans l'océan. Plus les années passent, plus elle aime l'océan et ses merveilles. Mais un jour, la tortue constate que son environnement est différent. L'océan perd ses couleurs et la tortue voit apparaître d'étranges créatures. « Veux-tu être mon amie ? » demande-t-elle à l'une d'elles. Elle n'obtient aucune réponse. Le paysage devient terne et de plus en plus étrange. Tout a changé autour d'elle. La tortue ne reconnaît plus les endroits qu'elle aimait tant. Soudain prise dans un filet, la tortue est effrayée. « L'océan est-il devenu dangereux pour elle ? » « Ohé ! » crie-t-elle dans l'obscurité. Mais elle est seule et personne ne l'entend. Elle a peur que son beau voyage ne se termine ici, au fond de l'océan. C'est alors qu'elle aperçoit de curieuses silhouettes qui nagent vers elle. « La tortue est libre ! » Elle observe ses sauveurs et découvre qu'ils nettoient l'océan. « Merci ! » leur dit-elle avant de s'éloigner. Ces sauveurs ont rendu la tortue à l'océan. Grâce à leurs actions, l'océan retrouve peu à peu ses couleurs. Bientôt, ils rendront son bel océan à la tortue. « Je suis d'accord, c'est de la tortue. » « Je suis d'accord, c'est de la tortue. » « Je suis d'accord, c'est de la tortue. »